bonjour bienvenue sur les fantaisies de lodi en cuisine aujourd'hui on se retrouve pour une recette sucrée alors j'espère que vous allez m'entendre j'ai le lab vessel en route il pleut à torrent donc j'espère que vous allez m'entendre j'ai mis le micro un peu plus près je vais essayer d'enlever les bruits de fond je suis pas sûre d'y arriver mais j'espère que vous allez m'entendre on est mi-juin mais c'est l'apocalypse dehors du coup sorry on va commencer donc la recette c'est une recette sucrée de miniardise dans le moule et bien miniardise oui avec plein de petits toppings je vais mettre plein de petits toppings à l'intérieur j'adore franchement ce moule parce que il a un joli design et on peut faire plein de choses avec plein de petits trucs on peut mettre plein de trucs et comme ça on a des goûts différents on a des saveurs différentes voilà donc là dans mes toppings je vais mettre donc là je vais mettre ça comme ça vous verrez mes petits toppings donc les petits toppings et bien c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur tout est en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos j'espère que vous allez m'entendre parce que c'est encore pire c'est le déluge on est après midi je suis obligée de tout l'allumer c'est horrible donc mes petits toppings je vais mettre du je vais m'approcher je vais mettre des perles de sucre voilà que vous pouvez retrouver sur la boutique guide de marge je vais mettre du pralant celui là il est trop franchement il est trop bon vous le retrouvez sur la boutique tout est dans la boutique on a j'en ai plus beaucoup mais il faudra que j'en rachète des myrtilles confites donc ils sont trop trop bonnes et même des fois je les mange comme ça je voulais essayer le les noisettes extra donc le pralini de noisettes extra je n'ai pas encore ouvert et j'ai plus de petits j'ai plus de j'ai plus de pépites au chocolat donc je vais couper des petits bars de chocolat et ça va le faire la tête et je vais mettre des poires on reste des poires parce que j'ai fait une autre recette que vous avez eu où vous allez avoir avec des poires j'essaie d'augmenter le son c'est horrible horrible bon je suis obligée de fermer la viranda parce que c'est l'apocalypse voilà du coup du coup du coup du coup je vous disais donc tous ces topines là et j'ai des poires qui me restent donc je vais mettre ça allez on y va c'est parti on y go j'ai préparé tous les ingrédients oui j'ai préparé les ingrédients je ne sais plus ce que je fais donc pour ma part j'ai déjà fait fondre le beurre un petit peu donc il est à température ambiante depuis un petit moment voilà il est ramolli donc là on a 150 non si je me trompe de ligne ça va pas faire 125 g de beurre fondu ramolli donc là je l'ai mis dans le bol à micro ondes tout est aussi en barre d'infos voilà avec la cuillère magique voyez je peux il est en pommade donc c'est nickel donc là j'ai fait fondre le beurre je vais mettre les trois oeufs tout en barre d'infos tous les ingrédients sont en barre d'infos on va mélanger eh bien mes oeufs avec le beurre je vais tout faire dans la même gamelle normalement ça devrait tenir j'espère écoutez ma foi on va essayer voilà le beurre hop je touille je vais mélanger alors la poudre d'amandes 100 g 75 g de farine et à l'intérieur j'ai mis mon bicarbonate si vous voulez mettre de la levure vous pouvez vous savez donc là j'ai tout mis dedans en fait j'ai tout j'ai tout pesé dans la même gamelle voilà j'ai tout pesé à l'intérieur donc là je vais mélanger sans faire de catastrophe c'est pas gagné je suis mis catastrophe vous le savez sucre donc 150 g de sucre non sans si 150 g de sucre voilà 150 g de sucre et là je vais tout dit voilà non mais je vous dis je suis mis catastrophe c'est ça qui vous fait rire un jour je suis sûr que vous rigolez d'avoir derrière votre exemple je suis mis catastrophe c'est moi si vous êtes pareil que moi sans déconner chimie c'est catastrophe en cuisine c'est et en atelier je vous assure qu'on rigole bien de mes catastrophes ça se revend mais je vous jure j'en ouvre une voilà tout est en barre d'infos si ça vous intéresse et si les mots vous intéressent pareil tout est en barre de description n'hésitez pas à me notifier en conseillère hop n'hésitez pas à me notifier en conseillère oui bon j'y suis je fais mon ménage écoutez je vous parle longtemps voilà si vous voulez passer une commande de regroupement vous le savez vous m'écrivez un petit mail et puis on fait passer une commande de regroupement comme ça vous gagnez plein de cadeaux si vous voulez faire partie de mon équipe et bien je vous accueille les grands bras ouverts avec ma bonne humeur et ma vitalité je vous donne toutes les clés en main je vous donne tous les dossiers tout 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 je vous accompagne du début jusqu'à la fin pour gagner des moules pour être rémunéré pour s'éclater voilà on fait plein de choses et franchement c'est trop bien on peut faire en virtuel ou en réel et bien voilà vous êtes libre de faire ce que vous voulez libre en temps libre de faire ce que vous voulez il n'y a pas de contraintes voilà bon allez on y va donc là la préparation elle est faite voilà même si je suis un petit pâté mais j'aime pas trop que ça soit pâté je prends mon petit moule alors je prépare ma pâté le coudé ma maryse et je vais venir donc mettre un petit peu partout parce que je suis ma barbare encore je suis ma barbare allez comme d'hab j'en mets un peu partout je fais des petits tas comme ça et après je remplis avec ma pâté le coudé vous le savez ça fait un peu cracra comme ça mais oui mais mais vous me connaissez et je vous assure que maintenant mes clients il y en a plein qui le font comme ça ils m'ont dit mais on gagne en rap en facilité en rapidité et on perd moins de temps bien évidemment on prend la spatule coudée et on va répartir dans les empreintes voilà voyez hop après on prend la spatule tac hop on met dans ses empreintes tac c'est simple facile efficace là je vous mets ça en accéléré allez hop j'ai rempli toutes mes petites empreintes franchement c'est nickel alors maintenant je vais venir mettre des myrtilles déjà je vais les mettre où les myrtilles dans les petits cœurs je trouve c'est bien les petits cœurs hop je vais en mettre un peu partout après je vais les enfoncer voilà je vais prendre la spatule je vais les enfoncer tac à l'intérieur voilà voilà là on a nos petits cœurs myrtilles les perles de sucre je vais les mettre sur quoi on va continuer comme ça allez hop là ah oui mais cela c'est dans quoi c'est comment cela ah non cela c'est pas cela que je voulais faire bon c'est pas grave c'est cela parce que cela il ya un petit trou et du coup je voulais mettre de la pâte de noisettes bon c'est pas grave je vais je voulais mettre de la pâte de noisettes je vais réparer mon erreur après on va mettre du pralin franchement le pralin j'adore même à manger comme ça il sent bon cela il ya un trou aussi je crois non je vais mettre dans cela là hop je vais venir mettre je vais venir mettre quoi je ne sais pas assis là dans mes petits donuts je met des petits bouts de chocolat il ya un petit truc dessus oh la 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 oh bah non la bouche maintenant c'est parce que tu n'as pas été dessus tout le temps quand même donc la oh la la oh ça me fait penser aux petits bonbons de noisettes que je mangeais oh la 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 alors là je vais mettre ça comme ça je prends une samba cuillère non parce que je viens de la lécher bon bah bon on prend une cuillère propre et je vais mettre ma noisette dedans je vais mettre le tueur noisette comment ça va être trop bon mes petites poires il me reste des poires donc je vais avec ma spatule je vais faire ça à l'arrache hop je vais mettre donc voici on récapitule là on a mis notre praline nos petits pépites de chocolat on va dire poire sucre perlé myrtille écœur noisette ça va être trop bon on est parti pour 20 minutes à 180 degrés j'allais dire 120 minutes à 20 degrés non 20 minutes 180 degrés ça part au four et on se retrouve tout de suite après pour le démoulage c'est tui ça pleut plus plus trop on va dire j'ai toujours la vaisselle en route oui oui deuxième tournée j'arrive pas à le faire refroidir parce que je voudrais finir la vidéo bon bref c'est encore chaud un petit peu chaud pas sorti du four ça fait 20 minutes que c'est déjà sorti donc c'est encore un peu tiède hein mais vous allez voir ça se démoule très bien aussi alors hop on peut démouler comme ceci donc là je m'en rappelle plus c'est praline hop regardez moi ça quand même praline donc là c'est tout praline on avait dit ok ça c'est praline après les donuts c'était chocolat j'adore j'adore peut-être que les donuts je vais les mettre au milieu oh là ça se démoule non mais regardez moi ça non mais regardez moi ça hop on pousse un tout petit peu hop ça se démoule là il m'en reste encore un tac c'est trop beau j'adore après nous avons euh qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire on peut les poires peut-être les poires c'est peut-être un peu plus fragile oh c'est trop beau du coup comment je vais faire non je vais faire comme ça les poires ah je vais faire une sur deux non mais regardez comment c'est bien gonflé comment c'est oh la 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 possible non mais regardez oh la 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 comment c'est bien gonflé je vais pas y bouger mais regardez moi ça alors on va ouvrir celui à la noisette j'ai trop hâte j'ai trop hâte je vais goûter non mais regardez ça comment c'est oh la 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 oh la 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 attendez oh la noisette vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? non vraiment 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 la noisette extra trop 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 bon je vous assure franchement tout est en boutique je vous mettrai le lien mais excellent c'est trop bon bon je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures n'oubliez pas de liker de commenter de partager et je vous dis à très bientôt ça va être trop bon boy à bientôt merci à bientôt je vous dis à très bientôt C'est parti !